Le dossier iranien préoccupe les ministres européens des affaires étrangères qui étaient réunis ce lundi à Luxembourg. Le régime de Téhéran a annoncé ce lundi qu'il dépassera dans dix jours la limite des stocks d'uranium fixés par l'accord nucléaire. Un accord qui semble plus que jamais menacé. Mais la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, veut rester optimiste. L'Iran à ce stade continue de se conformer à ses engagements et nous espérons fortement, nous exhortons le régime iranien à continuer à les respecter. Je ne voudrais pas du tout blâmer qui que ce soit. L'intérêt pour nous tous est de maintenir en l'état l'accord nucléaire. Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, il y a un an, le régime de Téhéran menaçait de ne plus respecter ses engagements. Ce lundi, il a mis ses menaces à exécution. A partir du 27 juin, nous dépasserons la limite de 300 kg d'uranium enrichi. Non seulement nous dépasserons cette limite, mais les niveaux de production s'augmenteront aussi considérablement. Cette annonce intervient après l'attaque contre deux pétroliers la semaine dernière en mer d'Omane. Les Etats-Unis disent avoir la preuve de la responsabilité de l'Iran qui dément. Ce lundi, Washington a appelé à ne pas céder au chantage nucléaire. De Téhéran.